Depuis quelques temps, Corvus traque un escarri du nom de Skellos. On avait une longueur d'avance, mais Skellos s'est caché dans ses cavernes. La spécialité de mon équipe, c'est les embuscades. Pas les sièges. Vous connaissez vos limites déjà, c'est bien ? Ah, ça va. Skellos est blessé, mais il est protégé par toute une colonie. C'est une mission de survivre pour toi. Et bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui sera la dernière de cette série que j'ai pu réaliser grâce à cet événement à Londres, donc organisé par EA Game Changers. Et donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à un aspect important du endgame, la difficulté, puisqu'on va donc aller sur une seconde forteresse. Vous connaissez la Mine de la Reine si vous avez regardé soit les vidéos, soit si vous avez participé à la démo, tout simplement, démo qui est une phase ouverte en plus ce week-end. Et là, je vais vous montrer le Temple d'Escar, donc une seconde forteresse. Il y en aura trois au lancement des forteresses. Et je vais vous la montrer en difficulté Grand Maître 1. Donc pour l'occasion, j'ai pris mon Storm, parce que c'est le javelin que je maîtrisais le mieux, clairement. On est sur du un peu plus de 400 de puissance de combat, comme sur la vidéo des contrats. Les plus attentifs noteront que j'avais fait l'erreur de prendre uniquement des sorts de glace, puisque je pensais que ça allait être plus fort, puisque j'avais remarqué que la glace était forte. Mais en fait, il est plus intéressant, bien sûr, de jouer des choses différentes, des éléments différents, et d'avoir par exemple un sort de foudre et un sort de glace. Et donc sachez que de la difficulté, on en voulait, on en a eu. Franchement, on a été servi sur cette difficulté Grand Maître 1. C'était très très tendu. Et c'est via cette difficulté qu'on se rend compte à quel point les combos et la complémentarité entre les classes est importante dans un thème. Vraiment, ça a été hyper important sur notre gameplay. Donc on est allé jusqu'au boss, on a mis le boss midlife. Je ne vais pas vous spoiler le boss du coup dans cette vidéo, parce que je pense que ce serait dommage de vous spoiler la mécanique spécifique à ce boss. Ce sera bien que vous ayez la surprise au moment où ça va sortir, tout simplement. Sachez simplement que c'était du quasi one-shot, que c'était très compliqué de réussir à se mettre correctement à couvert, et que ça a été un combat hyper intense, tout comme le reste finalement du clean des différentes salles. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette phase. Vraiment, ça a été ma meilleure expérience de la journée. Ça a été de faire cette activité endgame en haut level. Il fallait vraiment jouer groupé, il fallait vraiment s'attendre, gérer les cibles ensemble. On a même dû se dire à des moments, on va prendre cette cible à droite puis cette cible à gauche. Quand il y a des snipers par exemple, il fallait vraiment faire hyper attention. Et ça me fait penser à un élément que je n'ai pas évoqué d'ailleurs dans ma vidéo, où je vous faisais un petit peu mon retour, mon ressenti. C'est sur les morts, puisque je pense aux snipers, donc je pense aussi aux morts qui en ont découlé. C'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra spectateur plus poussée, plus intéressante, que simplement la vue sur notre personnage. J'espère qu'ils vont modifier ça et peut-être intégrer quelque chose de plus pertinent. Ça me ferait plaisir qu'il y ait ça dans le jeu, en tout cas. Et du coup, si on en revient au gameplay que je vous montre, si jamais vous avez trouvé qu'il y avait trop d'effets pyrotechniques dans ce que vous avez joué sur la démo, après à titre personnel, j'aime bien, mais du coup attendez-vous à bien plus sur du gameplay haut level comme ça, forcément, ça éclate de partout et on n'a pas de répit en fait. Il va falloir vraiment à chaque fois, moi à chaque fois, je devais vraiment full geler les ennemis. Ça marchait bien, du coup, j'étais à fond pour les geler. Du coup, j'avais tous mes sorts à dispo, puisque j'avais mal réglé mon bille. Donc j'avais tout ce qu'il fallait pour les glacer. Et ensuite, mes coéquipiers leur mettaient la dose pour qu'ils tombent. Et c'est d'ailleurs assez marrant de voir à quel point le gameplay est important, on se rend compte quand finalement on se retrouve seul face à une cible qu'on a gelée, qu'on essaye de la voir, vous allez voir un extrait où je le fais. Et c'est terrible en fait, à quel point je me sentais impuissante face à cet ennemi, même si j'arrivais à le geler en permanence, heureusement. Et on ne s'en rend pas forcément compte, parce que quand on est tous ensemble, ça fonctionne bien en fait. Ça s'imbrique bien, tout le monde fait son taf, et les ennemis finissent par tomber, même si c'était des gros ennemis, donc bien coriaces au niveau de la résistance et des points de vie. Mais je pense qu'en travaillant mieux les builds de chacun, et en faisant en sorte justement que ça se complète, qu'il y ait les différents éléments qui soient représentés, par exemple l'acide, je pense qu'on peut vraiment voir une vraie différence sur le gameplay au final, là où forcément on était en mode découverte, donc on était un petit peu venu avec ce qu'on avait choisi nous chacun pour nos persos, mais sans vraiment se concerter. Et pour rappel, donc là on est sur du grand maître 1, mais il existe le grand maître 2 et le grand maître 3, chacun ayant ses chances de loot qui sont augmentées, plus vous mettez de la difficulté, plus vous allez avoir des chances d'obtenir du magistral et même du légendaire. Mais derrière, je vous laisse imaginer la difficulté, il va vraiment falloir prendre le temps de se stuffer, et c'est là où ce côté de gameplay de type on répète l'activité, on loot, on se stuff et on recommence, trouve son sens à mon avis, à mon goût, bien sûr ça dépend des personnes, comment ils réagissent à ce style de jeu, mais on a une vraie notion de progression et de farm, clairement gros gros farm intensif, pour réussir à vaincre ces difficultés, et même à les passer du coup de façon plus easy aussi, quand on sera arrivé à faire du grand maître 3, j'imagine que quand on reviendra au grand maître 1, ce sera un plaisir de voir qu'on y arrive beaucoup mieux que la première fois qu'on a réussi à le tomber, c'est aussi ça la progression. Et vous aurez remarqué d'ailleurs sur le gameplay, quelque chose que j'ai évoqué dans la vidéo précédente sur les contrats, et qui se voit encore plus ici, au niveau de à quelle fréquence tombe le loot, je vais ramasser du magistral par terre, ça tombe assez fréquemment, les loots épiques, magistral, et comme j'ai dit juste avant, c'est plutôt motivant. D'ailleurs quelqu'un avait posé la question au dev, si on ne ramassait pas les loots élevés, est-ce qu'on les perdait ? Et donc la réponse, c'était sur un stream, donc ça peut avoir évolué depuis, mais la réponse a été que normalement, les items les plus puissants, bien sûr vous ne les perdez pas, on vous les transfère une fois que vous revenez au camp de base, heureusement. Et voilà du coup pour ce gameplay plus avancé, une nouvelle zone aussi, c'était cool de pouvoir vous montrer un aperçu d'un autre lieu. Donc bien sûr vous n'avez pas la manette en main, ou le clavier-souris pour avoir le réel ressenti, mais j'espère qu'au moins ça vous aura donné un petit aperçu de cette difficulté. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours en commentaire, bien entendu, et puis nous on va se retrouver sur le jeu, on va le poncer dès sa sortie, dès qu'il sera disponible, vous entendrez bien sûr beaucoup parler sur mon Twitch, il y aura peut-être quelques rediffusions sur Youtube. Voilà, je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !